Bonjour à toutes et à tous, merci encore aux camarades harajois et harajois de nous accueillir au beau milieu de l'été pour ce rendez-vous de commémoration, 230e anniversaire de la mort de Maximilien Robespierre, avec qui je partage, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, évidemment un sérieux point commun puisque nous sommes tous les deux nés à Arras. Bon, voilà, il y a peut-être d'autres points communs, mais il y a au moins celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'aimerais pas trop finir comme lui quand même, on va essayer d'éviter cette étape-là. Moi je vais vous parler de la suite de la mort de Maximilien Robespierre, et non pas juste la légende noire qu'on en a faite, ni même celle dorée, mais ce qu'a signifié la mort de Maximilien Robespierre derrière et ce que ça a signifié politiquement. Et quel était l'objectif poursuivi par les Termidoriens en tuant Maximilien Robespierre ? Leur objectif politique n'était pas juste de tuer un homme. Leur objectif politique était de tuer l'idée qu'il a porté depuis le début et qu'il continuait de porter, dont il était l'emblème et le symbole. Il ne faut jamais se tromper souvent, et ça vaut pour la période actuelle, quand on vous met en scène des batailles d'égo, de personnes, etc. N'oubliez jamais de savoir qui porte quelle idée et dans quel objectif. Ça éclaire bien souvent les raisons pour lesquelles un tel ou une telle va subir des attaques et pourquoi les autres sont laissés de côté. On a vu d'ailleurs le double jeu des Girondins qui étaient censés être opposés aux Termidoriens et aux réactionnaires et qui pensaient faire une bonne affaire en tapant sur Maximilien Robespierre, sur les montagnards et sur tous ceux qui défendaient le plus ardemment l'idéal révolutionnaire. Puisque à la fin, eux-mêmes ont été emportés avec tout le reste, favorisant nos ennemis de toujours, ceux de la réaction. Il est intéressant de voir comment la constitution suivante, qui a été proposée à partir de 1795, s'est appliquée méthodiquement à supprimer tous les éléments, non pas de la constitution de 1793, ils en faisaient de nouvelles donc ce n'était pas leur sujet, mais bien d'un autre texte qui les embêtait affreusement parce que ce n'était pas la constitution en tant que telle et que tout le monde l'avait admis comme un texte fondateur central, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et il était assez marquant à l'époque de remarquer qu'il y avait un type, dans tous les débats, à l'Assemblée, interne, externe, dans les journaux, qui passait son temps à être extrêmement pénible, à se référer systématiquement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je ne parle pas d'Antoine Léomant puisqu'il n'était pas là en 1789. Mais c'est un peu le même style. Pénible, voilà, exactement. Très pénible. À expliquer, ah oui mais cette loi qu'on est en train de discuter, qu'on est en train de voter, ce point de la constitution, est-ce que c'est raccord avec les principes qu'on a mis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Est-ce que ça permet d'affirmer ces principes, de les matérialiser, ou est-ce qu'à contrario, ça nous en éloigne ? Ça a toujours été la boussole. Et on voit comment les ennemis de la République et les ennemis de Robespierre, à partir de 1795, vident de leur substance la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et proposent d'ailleurs de faire une Déclaration des devoirs, soit dit en passant, d'obéissance à la loi, la loi étant leur nouvelle constitution de 1795, qui met en place un régime des propriétaires assumés. en disant, voilà, il y a des gens qui ont le droit d'être citoyens, actifs, de diriger le pays, ce sont les propriétaires, parce qu'ils sont propriétaires. L'argumentation se suffit à elle-même, ce sont les gens qui dominent. Et surtout, que disent-ils ? Ils disent que Robespierre, avec sa terreur, c'est pas juste la terreur de Robespierre, l'homme sanguinaire, qui aurait coupé des têtes, etc. Je mets de côté, puisqu'il y avait quelques encore hommes politiques, à l'époque, qui continuaient de défendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'avaient pas participé au gouvernement précédent, et qui avaient même, pour certains, été incarcérés lors de la terreur, et qui venaient quand même défendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les termidoriens disaient, mais en fait, le problème, c'est que c'est la terreur qu'inspire cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'elle veut mettre en place la tyrannie, et la tyrannie de quoi ? Tenez-vous bien, la tyrannie de l'anarchie. Ouais, c'est pas évident comme concept. Je vous laisse un peu, il faut le temps que vous essayez de comprendre ce que peut être la tyrannie de l'anarchie. Puisque normalement, la tyrannie, c'est genre un seul type ou très peu de type qui dirige tout et qui décide de tout, et l'anarchie, c'est plutôt le contraire. Mais bon, c'est pas grave. A l'époque, c'était pas très important, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. De mettre les mots dans le bon sens et que ça veut dire quelque chose. L'important, c'est l'effet que ça produit. Et leur objectif, il est de dire que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est le terreau du terrorisme. En ses principes même. Parce que dans ses principes même, et notamment son article 2, le plus grave, fait que les gens, ensuite, ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Et que c'est ça qu'il doit advenir. L'article 2, c'est celui qui dit que les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Donc ça, ils disent que c'est très très mal parce qu'après, les gens, ils ont envie d'être égaux en droit. Et ça, ça fout le bordel. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour les dominants, les propriétaires, les termidoriens, ceux qui ont, les contrôles d'affectionnaires qui ont gagné à ce moment-là cet épisode de la bataille. Et finalement, on voit comment aujourd'hui, en 2024, nos adversaires ne se trompent pas de bataille. Ce qu'ils attaquent systématiquement, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous l'avais déjà dit, on vous l'avait déjà dit, quand à l'Assemblée nationale, ils expliquent, notamment après diverses lois, asile, immigration, celles de 2019, mais aussi celles de l'année dernière, que le problème, c'est que la Constitution nous empêche de faire des choses, vous savez, selon l'argument de « oui, mais ça, dans le texte, c'est pas constitutionnel ». Le Conseil constitutionnel, qui n'est pas d'extrême-gauche, je le rappelle, va le censurer. Ils sont là « oui, mais il faut changer la Constitution ». Sauf que ce qui s'oppose, ce qui s'est opposé aux choses scandaleuses qui étaient dans le texte « la dernière loi asile, immigration », notamment la préférence nationale, ce n'est pas la Constitution de 1958, ce n'est pas le préambule non plus de 1946, ce n'est pas ça. Ce qui s'oppose et ce qui a permis au Conseil constitutionnel de censurer une bonne partie des articles du programme du Rassemblement national qui était mis dans la loi votée par les macronistes en décembre dernier, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la base juridique, les principes. C'est ça qui nous protège encore et toujours aujourd'hui. Et donc on peut être fier d'avoir eu dans notre histoire un Maximilien Robespierre et ses amis, d'avoir toujours ardemment défendu d'abord les principes. D'abord et avant tout les principes. Et les principes n'étant pas comme des discussions de salons théoriques pour se faire plaisir. Non, étant vécu comme étant une boussole pour être mise en œuvre, incarnée dans la loi. Qui puisse se matérialiser concrètement dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs ? Vous le savez, les militantes et les militants qui sont là, quand on fait des porte-à-porte, chez les abstentionnistes, ceux qui sont le plus dégoûtés de la politique. Ils nous disent non mais attendez là, vos trucs, liberté, égalité, fraternité, moi je suis d'accord. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des discriminations, il y a du racisme, il y a tout un tas de problématiques, il y a des possédants qui ne veulent pas partager, il y a un déterminisme social qui confine à la reproduction sociale et à l'augmentation de la pauvreté. Moi je suis d'accord avec liberté, égalité, fraternité, mais c'est pas ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous, on doit toujours et encore continuer cette bataille fondamentale sans jamais déroger au principe, comme l'a fait Maximilien Robespierre à son époque. Comme le fait si bien Antoine Léoman, et j'avoue je suis un peu jaloux, voilà je le dis, parce qu'il connaît mieux les articles de la déclaration des droits de l'homme que moi. Il les cite plus spontanément que moi, même à la demande, pour ceux qui suivent les épisodes précédents, même dans des moments de tension, même face à la force publique qui doit être rappelée à l'ordre constitutionnel et de la déclaration régulièrement. Donc merci encore de votre présence à toutes et à tous. Je crois que le plus bel hommage qu'on peut faire à Maximilien Robespierre, c'est de continuer à défendre la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, d'y mettre un petit amendement dès le début en disant peut-être des droits de l'homme et des femmes, ou des droits des humains et des citoyennes et citoyens. On pourra s'accorder là-dessus, c'est ce que tu disais Antoine, le petit manquement dans la bataille politique qu'a menée Maximilien Robespierre, de la gonfler, de la maintenir et de toujours, toujours, toujours s'y référer. D'abord les principes, ensuite leur mise en œuvre. Tous ceux qui ont perdu la boussole des principes, en se disant ouais mais finalement c'est que des principes, c'est pas ça notre sujet, se sont toujours perdus dans la contre-révolution. Et ça ce n'est pas possible pour le peuple français, mais pas que pour le peuple français. Parce que la puissance de cette déclaration des droits de l'homme, des humains et des citoyennes et des citoyens, c'est son universalité. Et ça concerne tout le monde à travers le monde. Et aujourd'hui, en ce moment, nous recevons le monde avec les Jeux Olympiques. Et oui, toute personne qui est ici sur le sol français, jouit de droits, universels, qui lui sont reconnus, peu importe sa carte d'identité, peu importe qui il est, sa couleur, sa religion, etc. Et c'est ça la beauté et la fierté du peuple français. Vive la République, vive Maximilien. Merci.